237 députés sur 254 présents à cette plénière. La séance est présidée par Amado Soumaourou, le président de l'Assemblée nationale. Neuf projets de loi sont soumis à examen, au nombre desquels. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française, dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine, ECO, signée le 21 décembre 2019 à Abidjan. A l'analyse du projet de loi pour la mise en place de l'ECO, 102 députés votent pour son adoption, 12 voix contre et 48 abstentions. Nous avons vu que pendant que la CDAO, tous les États de la CDAO cherchent à avoir une monnaie forte, commune, il y a des accords qui sont signés avec une partie des pays de la CDAO, comme l'UMOA. Nous avons trouvé qu'il fallait attendre simplement que l'ECO voit le jour avec la CDAO. Je ne vois pas pour quelles raisons, nous en Côte d'Ivoire, on serait pressés de ratifier une monnaie qui n'entrerait dans la mise en œuvre, qui ne commencerait qu'en 2027. Donc c'est notre position. Pour nous, nous devons différer la ratification de cette ordonnance-là. Mais comme on est en plénière et que l'Assemblée, la plénière est souveraine, mais au moins on a fait entendre notre voix. Les États membres de la CDAO ont acté le passage d'une monnaie commune au niveau de l'espace à l'horizon 2027. Mais aujourd'hui, il est important que ceux qui partagent en commun le franc CFA puissent organiser, aller à ces enjeux de 2027. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Côte d'Ivoire, pays membres de l'UMOA, et notre devoir, c'était de ratifier cet accord entre les pays membres de l'UMOA et la France. Je rappelle que la France a aussi ratifié l'accord. Les députés donnent également leur accord pour l'adoption des autres textes, dont le projet de loi instituant des mesures fiscales pour les investissements dans le secteur de la transformation du caoutchouc naturel et le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Relativement à cette loi, un médecin fonctionnaire ne pourra plus travailler de manière simultanée dans des officines privées, parce que ce n'est pas intéressant que l'État donne des moyens pour former des médecins et qu'ils le font dans les officines privées. Vous savez que dans la filière EVA, la capacité de transformation est inférieure au caoutchouc produit. Les producteurs se retrouvaient avec les fonds d'État sous les bras. Pour aider les usiniers, les industriels à augmenter leurs capacités, l'État a pris cette ordonnance. Cette séance plénière vient ainsi clore le premier programme des travaux parlementaires allant du 15 juin au 27 juillet, période durant laquelle 14 projets de loi au total ont été examinés par l'Assemblée nationale. La séance élevée. La séance élevée. La séance élevée. La séance est jaquée des attesantes.